Musique Et aujourd'hui je vais vous reparler un petit peu de mes études C'est vrai que je vous avais fait une petite vidéo sur ma situation actuelle il y a quelques mois Ca devait être à peu près quand j'ai arrêté mon école de game design cette année Alors pour ceux qui savent pas je l'ai arrêté tout simplement parce que ça me plaisait pas forcément Faut savoir que c'est des écoles payantes donc on vous rembourse en gros les mois qui sont pas faits Donc ça aide beaucoup par rapport à d'autres écoles si on y va Et puis je sais que pertinemment que finalement même si j'avais eu mon année ça m'aurait pas servi à grand chose J'en ai profité pour faire autre chose blablabla je vous en ai déjà parlé de tout ça Mais aujourd'hui les gars ce qui m'intéresse c'est surtout l'aspect de mes études l'année prochaine Ce que je vais faire je sais que ça va en intéresser certains et que ça peut en intéresser certains Je reçois pas mal de messages ouais Loki tu fais du game design tu faisais Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer qu'est-ce qu'on y fait vraiment J'aime ceci j'aime cela quelle école tu me conseilles C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce petit commentary Où je vais tout simplement vous parler de mon avenir dans le graphisme Donc mon avenir ça va être les 3 années à venir et peut-être plus tard en tout cas je l'espère Puisque tout simplement je rejoins je rentre dans une école de graphisme Qui est spécialisée dans la pub donc c'est le nom de ma filière Bien entendu ils font plein d'autres choses Et moi j'ai choisi du graphisme mais dans le publicitaire C'est à dire que vous pouvez faire du graphisme Dans ce cas là ça s'appelle plutôt de l'infographie Donc ça c'est des formations assez courtes Et vous avez du graphisme publicitaire qui là en fait c'est de l'infographie Mais avec derrière l'aspect pub qui regroupe en fait de la communication vraiment Parce que finalement quand vous regardez une publicité La publicité c'est de la communication sur différents supports La publicité ça peut être à la télé Ça peut être sur des affiches ça peut être sur des canettes Ça peut être voilà plein de choses Finalement ce qui différencie quelqu'un qui va faire juste de l'infographie Et du graphisme dans une spécialité En l'occurrence la publicité Et bien l'infographiste va exécuter en quelque sorte On va lui dire voilà j'aimerais que tu me dessines telle ou telle chose Que tu me fasses telle ou telle chose à l'ordinateur Un logo de telle manière pour ceci pour cela Voilà il va exécuter et maîtriser en fait tous ses outils graphiques Et le graphiste dans la spécialité publicitaire Donc ce que je veux faire c'est en fait de l'infographie Sauf que avant de passer en fait à la création Vous avez une réflexion qui vise en fait à Bah par exemple si vous avez une entreprise Par exemple je sais pas pour des boissons Qui a un public assez jeune Et qui doit être vendu dans le sud de la France où il fait beau Et bien on va par exemple je sais pas Avoir une demande qui fera l'objet en fait d'une identité Donc vous avez tout le temps une identité à créer C'est à dire que toutes les pubs que vous pouvez voir Au final il y a une identité au produit Je sais pas si vous prenez par exemple les boissons énergisantes En général c'est associé au sport voilà pour booster etc Et cette identité elle est sans cesse renforcée Il y a tout le temps des éléments dans la pub Qui font que finalement vous allez l'acheter ou pas Vous allez l'acheter excusez moi Parce que vous êtes jeune ou pas Voilà tout ça c'est calculé Puis finalement le graphiste Va devoir créer derrière une vraie identité Se dire comment je peux faire pour que Bah l'objectif soit rempli Pour que telle ou telle personne s'intéresse au produit Pour que telle personne regarde de telle manière L'affiche pour acheter ce produit Voilà vous avez plein de choses qui sont faites en ce moment D'ailleurs par rapport à la coupe du monde Que ce soit des marques de voitures Vous avez des ventes où on vous dit Vaut mieux vous parler de la coupe du monde Pour vous intéresser etc Voilà Et du coup on va amener plein d'aspects de la coupe du monde Donc le graphiste bien entendu s'occupera de l'aspect visuel Sur différents supports de communication Donc dans cette école en fait Vous faites enfin dans ce métier plutôt Le but c'est de créer des messages visuels Donc que ce soit les logos Des packagings Des affiches pubs n'importe quoi Peu importe le support Et le but c'est de faire quelque chose d'esthétique Donc de très joli à regarder Tout en gardant l'identité Et le message du produit sur lequel vous travaillez Voilà c'est très important Garder l'identité pour faire passer un message Et créer quelque chose de joli Voilà c'est la base du métier Et comme je vous l'ai dit Après vous avez plein de choses Pour arriver à tout ça Donc le but c'est de savoir organiser des éléments De savoir choisir des couleurs C'est vrai que des fois Il y en a qui montent des logos Des imagettes sur Twitter Je leur dis il faudrait peut-être plus ça Plus ça Voilà le but c'est d'organiser un ensemble Qui est cohérent tout simplement Pour que le visuel il soit assez naturel C'est vrai qu'en général Vous regardez des pubs etc Vous avez plein d'éléments Qui viennent de plein d'endroits différents Mais finalement le graphiste Il arrive à les regrouper Comme si finalement les pingouins Ils pouvaient vivre sous le soleil Vous savez il y a des pubs comme ça Et voilà c'est parce que le pingouin Dans la pub ça va être un élément Qui va être important Sauf que si vous foutez un pingouin Qui a froid alors qu'il est sous le soleil Vous voyez ça fait un paradoxe Sauf si dans la pub c'est normal C'est pour ça qu'il faut faire en sorte Que ce soit cohérent Que ça paraisse normal Que si on met un pingouin Qui est sous le soleil Le message il soit tout de suite compris Voilà c'est des exemples Bon c'est assez vague Mais c'est pour que vous puissiez comprendre En gros c'est quelqu'un qui va travailler Dans l'esthétique Dans quelque chose de graphique Tout en véhiculant derrière Un message, une identité Pour que le produit soit fidèlement représenté Et par la suite vendu A telle ou telle personne Les affiches sont mises Dans tel ou tel endroit Voilà donc si vous mettez Par exemple une affiche Dans la rue en plein Nice Je sais pas Faudra pas qu'elle soit pareille Que dans le métro à Paris Vous voyez il y a plein de trucs Et finalement il faut apprendre tout ça C'est super intéressant Parce que vous avez énormément de métiers Qui sont après Donc vous pouvez être directeur artistique Vous pouvez faire des maquettes Vous pouvez être illustrateur publicitaire Vous pouvez être affichiste Vous pouvez après travailler uniquement Dans l'aspect de la communication Du travail De l'aspect marketing Voilà Ou travailler plutôt dans le côté artistique C'est quelque chose Vous apprenez plein de choses Et puis voilà Donc ça se fait en 3 années Dans ma formation Moi personnellement j'ai un bac S J'ai passé des entretiens J'ai passé un entretien Avec des tests Donc on m'a demandé De dessiner quelque chose J'ai eu aussi un entretien Par rapport à des Un questionnaire Sur des choses Par exemple Je sais que j'avais des questions Quelle pub vous a marqué Pourquoi Quelle affiche vous a marqué Pourquoi Voilà il vous demande pourquoi Dans le sens où il y a quelque chose derrière Qu'il faut être capable de repérer Par exemple Et c'est super important Parce que moi je kiffe ça Franchement je suis Voilà je kiffe ça Je fais déjà des bannières Des logos etc J'ai déjà fait des affiches Pour des gens Et puis j'essaye vraiment De travailler là dessus Parce que c'est quelque chose Qui est ouf finalement De faire en sorte Que la personne Que grâce à une image Les personnes qui vont regarder Votre affiche Se sentira D'une manière différente Selon si elle la regarde Si elle est jeune Si elle la regarde Si elle est plus vieille Selon si elle doit acheter Ou pas Finalement votre affiche Elle sera vraiment adaptée Et c'est ouf Parce que vous travaillez aussi Sur les gens Sur Voilà moi je trouve ça Super intéressant Donc voilà en gros Ce que je vais faire l'année prochaine Ça m'aide le graphisme Et le côté un petit peu Psychologique de la chose Si on peut dire Et puis voilà Donc pour ceux qui Veulent commencer un petit peu Moi il faut savoir Que ça fait 2-3 ans Même un peu plus Puisque j'ai commencé Tout seul à apprendre chez moi A gérer Photoshop Illustrator Je sais que dans cette école On travaillera aussi sur InDesign Comme dans beaucoup d'écoles d'ailleurs Et puis voilà De toute façon Sur mon site internet Qui va arriver Il y aura aussi Plein de créations C'est aussi pour ça Que je le fais Et je vous expliquerai aussi Dans des trucs un peu plus long Pourquoi Du comment Ce logo est fait De cette manière Avec ses couleurs Voilà Si vous avez des questions En tout cas N'hésitez pas Franchement je vous écoute Ça me fait plaisir Que les gens s'intéressent A tout ça C'est important aussi pour moi Parce que finalement Moi je fais plein de créations Pour plein de monde Donc ça me permet aussi De me faire un petit peu connaître Parce que c'est vrai Que je pars pas de rien Finalement sur Youtube Il y en a plein qui me demandent 2-3 petites images J'aide des logos Des machins Et ça fait super plaisir Tout simplement De pouvoir faire quelque chose Qui est dans la continuité De vos études Et puis finalement Vous le faites Sur Youtube Alors que sur Youtube C'est un loisir Voilà c'est vraiment le top Donc si vous avez des questions En tout cas N'hésitez pas Je vous ai fait quelque chose Assez bref Concernant le graphisme Dans la filière pub Vous avez plusieurs écoles Dans toute la France Que ce soit dans le graphisme Que ce soit dans le marketing Dans la communication Donc voilà N'hésitez pas à fouiner Regardez 2-3 éléments Moi je me suis trompé En game design J'ai finalement Regardé ce qui me plaisait Ce qui me plaisait pas Dans ses études Et puis ça m'a donné Cette filière Qui finalement Je suis allé aux portes ouvertes Ça m'a fait kiffer Donc on verra Voilà Tant que j'ai pas commencé De toute façon Je doute un peu Comme je me suis trompé une fois Mais je pense vraiment Que c'est ce qui me plaît Voilà je passe des heures A faire des créations Sans m'en rendre compte Et c'est le principal Faut être passionné les gars Faut être passionné Avoir envie Être motivé C'est le principal Donc si vous avez envie N'hésitez pas C'est des écoles Qui sont un petit peu chères Renseignez-vous Donc voilà Pour prévoir assez à l'avance Et puis voilà En tout cas Il faut un bac Il faut être surtout Motivé Passionné C'est ça qui regarde Et puis voilà Moi je vous dis à la prochaine C'était Lucky N'oubliez pas de laisser un petit j'aime Et un commentaire Avec vos questions Vos suggestions N'importe quoi C'était Lucky Allez ciao tout le monde